... Sport, l'événement du jour avec la victoire de Oué, Louis-Chilia qui a donc battu Saint-Louis, un but à zéro tout à l'heure au stade Magenta. Les joueurs de l'IFU qui remportent ainsi la Coupe de Calédonie de football, compte rendu du match Joseph Chaillet. C'est la première fois que Saint-Louis et Oué, Louis-Chilia se retrouvent en finale de la Coupe. Saint-Louis partait favori pour avoir disputé 5 fois cette finale dont 3 qu'elle a gagnées. Cet après-midi, les verts et blancs ont légèrement dominé en première mi-temps. Quelques contre-attaques comme ici avec Camilo Dawano qui réussit à glisser un excellent ballon à Michel Oué, fauché in extremis dans la surface de réparation par un défenseur de Louis-Chila. Le pénalty imparable accordé par l'arbitre a été repoussé. Un coup franc 5 minutes plus tard en bénéfice de Oué, Louis-Chila. C'est dans cette action de jeu que les outsiders vont à leur tour bénéficier d'un pénalty. Beaucoup de balles aériennes dans les engagements très physiques de part et d'autre. Et une main malencontreuse d'un défenseur de Saint-Louis accordée à un autre pénalty, cette fois au joueur de l'IFU. Un pénalty tiré dans le coin gauche des buts gardés par Gilles Tavergeux. Un but signé par le capitaine de Oué, Louis-Chila, Edouard Wai-Chonier, le libéraux. Le score devait en rester là, 1 à 0, en faveur de cette équipe des îles qui réédite 30 ans après l'exploit de l'USOE en 1959 après avoir battu l'impassible. Une victoire inespérée pour les dirigeants de Oué, Louis-Chila. Je ne vais pas vous dire, je suis dépassé. Les gars ont très bien joué et je suis très content. Vous avez bien préparé ? On a très bien préparé et on n'est pas parti gagnant, mais on a essayé de faire notre procès. Alors quelle est la prochaine étape pour vous ? La Coupe de France. La Coupe de France. Gilles Tavergeux, votre réaction après ce match ? Déçu parce qu'on aurait pu le gagner. Mais enfin, vous savez, le football c'est 90 minutes et bon, Louis-Chila a marqué son pénalty, on a loupé le nôtre et sur la première mi-temps on a loupé quelques occasions. Mais enfin, c'est ça le football, il faut un vainqueur, un perdant. Mes gars n'ont pas démérité, ils ont bien joué au contraire. Mais ce qu'il y a, Louis-Chila a mérité sa victoire et je suis très content pour eux pour le tournoi à carte angulaire qu'ils vont participer pour la première fois. C'est le haut-commissaire Bernard Grasset qui remettait ensuite la Coupe au capitaine de Louis-Chila, Edouard Wai-Chonye, une équipe qui revient au top niveau après 30 ans de haut et de bas. Le sénateur Dikou Keiwe, enfant de l'IFU, n'a pas manqué également de féliciter le grand homme du match, le gardien de l'équipe de Oe, Eli Boatate. Je te le vois, Fran, allez ! Sapeu, où on se prend? C'était très c'est le positif. C'est le beam